70 pages qui vont faire pencher la balance dans l'enquête ouverte par le parquet. C'était le 25 novembre 2020, Diego Maradona meurt d'un problème cardiaque à l'âge de 60 ans dans sa résidence, au nord de Buenos Aires. Le lendemain, des milliers d'argentins venaient faire leurs adieux à la légende lors du cortège funèbre dans une ambiance de soir de grand match. La disparition de Diego Maradona a endeuillé le monde du football, mais a également interrogé. La commission médicale a donc été chargée d'enquêter sur les dernières heures de vie de la star pour déterminer une éventuelle négligence ou imprudence de la part de l'équipe médicale présente aux côtés de la légende du football. Dans ce document rédigé par les experts, il est écrit que Diego Maradona a enduré une période d'agonie prolongée qui a commencé au moins 12 heures avant. Le rapport précise que les signes de danger de mort qu'il présentait ont été ignorés mais également que les soins des infirmiers sont entachés de déficience et d'irrégularité. En fait, l'ancien footballeur a été abandonné à son sort par l'équipe médicale en charge de son suivi ce qui aurait conduit à une lente agonie de l'ancien numéro 10 argentin, seul à son domicile. Et selon les 20 experts, dont les médecins légistes et d'autres spécialistes médicales, la star argentine aurait eu de meilleures chances de survie s'il avait été hospitalisé dans un centre de soins approprié. De vives soupçons sur son médecin personnel, ces révélations font suite aux déclarations de deux filles, Janina, 31 ans et Jana, 24 ans, de l'ex-capitaine de l'équipe argentine. Ces dernières ont soupçonné son médecin personnel, Léopoldo Luc, d'être à l'origine de la détérioration de l'état de santé de leur père. Quelques informations accentuent les interrogations autour de l'équipe médicale. Par exemple, l'absence de défibrillateur au domicile du défunt et d'une ambulance prête à partir en cas d'urgence, alors que Diego Maradona venait de subir une opération du cerveau, sont pointés du doigt. Aux dernières nouvelles, sept personnes dans l'entourage médical, dont le médecin, ont été mises en examen par le procureur de la République de San Isidro. En Argentine, les peines pour abandon par négligence ou homicide involontaire vont de 5 à 15 années de prison. Sous-titrage Société Radio-Canada